Yo tout le monde, c'est Warlocks, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play live sur Assassin's Creed Odyssey, c'est l'épisode numéro 2, alors voilà, vous le savez, je vais pas vous dire quoi que ce soit de spécial maintenant, voilà, donc en gros on se retrouve juste pour l'épisode numéro 2, l'épisode 3 et l'épisode 4 seront aussi des rediffs de live, n'hésitez pas à venir me voir en live sur Twitch, le lien est dans la description de la vidéo, sûrement, ou alors vous allez sur la page d'accueil de ma page YouTube, de ma chaîne YouTube, et en haut, je sais plus, en haut, ou à droite, vous avez le lien qui vous renvoie directement sur Twitch, ou alors vous avez les réseaux sociaux, moi je vous dis à tout à l'heure, à la fin de la vidéo. Alors, ben sinon le jeu est très très beau, il doit y avoir une grotte, tu penses qu'il doit y avoir une grotte, ce serait pas étonnant, t'as peut-être raison, peut-être qu'on le cherchera après. Qu'est-ce que c'est encore ça ? Trouver l'os traquant en ligne, oui sûrement, ouais bah ouais, je vérifierai après, du coup, qu'est-ce que c'est ? Quelque chose à récupérer encore ? Bon là-bas, il y a un coffre, voilà, ça c'est sûr, c'était même obligé. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est ? Oh, ouais, bon, j'ai pas l'idée. Niveau, restez tranquille. Non, mais il m'a dit qu'il y a un truc à trouver, j'arrive pas à savoir où il y a. Bon, ben ok. Ah, il n'y a pas de temps de chargement, c'est bien ça. Il n'y a pas de temps de chargement entre le moment où vous sortez de la aigle. avance un peu, il relance l'aigle. Euh, ouais, je veux bien. Ah ouais, c'est toute une grande zone en fait, d'accord. Ah bah oui, tu avais raison, c'est là. C'est cette chose ici. Oh, il y a un chien qui a été tué. Sérieux ? Oh ben moi, je récupère le cuir. Non, c'est pas par là. C'est peut-être plus par là, mon gars. Voilà. Cendrier, lorsque les choses vont mal, on est tenté de se détourner des dieux. Va au temple incendier du village de... Je ne sais pas comment ça se prononce, donc je ne vais pas me prendre le risque de dire n'importe quoi. Dans la vallée maudite de Paris, je suis un tas de cendres fumantes là-haut. D'accord, ouais, donc en fait, c'est l'espèce de papyrus comme il y avait. Ouais, voilà, l'équivalent des papyrus. C'est l'équivalent des papyrus dans Origins. Alors, est-ce qu'il peut monter partout, Kombayak ? La grande question, apparemment oui. Apparemment oui. Et alors, c'est point d'observation. Bon, ben, Alexos, il a l'air de monter partout, c'est cool, ça. Tu vois, l'air d'un papyrus, m'étonne-yau, au sérieux, quoi. Ouh là, oui. Non, mais évitez de tomber, sinon je pense que je meurs. Allez, première synchronisation. C'est parti ! blague sur le papyrus ? Allez hop ! Ah, il sort tout seul des tas de foins, des espèces de tas de foins. C'est plus vraiment des tas de foins. Oui, la blague, j'avoue qu'elle était très facile. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On va se rendre directement à la mission. Mais non, je l'ai dit à l'heure, Captain Price s'appelle Passez-nous. Là, il s'appelle Icaros. Elle a dit à l'heure, il faut eb. Mais non, tu te fais pas engueuler. Enfin, tu te fais engueuler par ton oignon, mais tu te fais pas engueuler par moi. Si les modos font directement la guerre, ça va pas le faire. Voler. D'accord, donc en fait, on récupère pas en vol. Première nouvelle. Ah, je m'a lancé direct la cinématique. Non, je te l'ai déjà dit, on peut pas faire ça. Et pourquoi ? C'est ma ferme ici. Je plante ou j'ai envie de planter. Mais les raisins vont mourir. Tous les raisins. Non, non, oublie toutes ces choses dépassées mon ami. Ensemble, nous allons transformer la fabrication du vin. Quand tu repenseras à... Dès qu'il arrive derrière, moi tu lui dis. Alexios, les dieux soient loués. Foybé t'a trouvé à temps. Je t'ai entendu, tu sais. J'étais malade d'inquiétude. Le cyclope a envoyé ses hommes à ta recherche. Ils te volent du mal. J'aurais préféré que tu me le dises avant qu'ils me trouvent. Mais c'est pas la question. Tu t'es offert un vignoble, Marcos ? Un vignoble ? Et pourquoi pas ? J'aime le vin. Tu aimes le vin. Tout le monde aime le vin. Et tout le monde en achète. Pourquoi ils achèteraient pas le mien ? Tu connais rien au vin ou tu vas échouer ? Tu connais rien au vin. Parce que tu ne sais ni cultiver la vigne, ni faire du vin. Voilà pourquoi. Oh, mais j'apprends vite. Les grappes, ça pousse sur le sol et ensuite on fait du jus. Ah, et c'est tout. Oh, mais tu me connais assez pour savoir que j'ai un plan. Marcos a toujours un plan. Très bien. Dans ce cas, tu as l'argent que tu dois ? Si j'ai l'argent que je te dois ? Bien sûr, bien sûr. Enfin, non, pas pour l'instant. Alors, trouve-le maintenant. Au plus vite, mon ami. Au plus vite. Mais tu pourrais peut-être t'en charger toi-même. Il y a un marchand à Samy. Je ne suis pas très doué pour ce genre de choses. Tu veux que je m'occupe de ta dette envers moi ? Ton argent t'attend tranquillement à Samy, mon ami. Qui est ce marchand ? Duris. Tu le connais, Duris. Il est très gentil. Arrête de prêter de l'argent à Duris. Tu es trop bon avec Duris. Je ne sais pas qui c'est. Donc, on va mettre le premier choix. Duris ? Mais tu es stupide. Arrête de lui prêter de l'argent. Il me rembourse toujours. Oui, seulement quand je le menace. Exactement. Et tout le monde y gagne. Duris obtient de l'argent. Je touche mes intérêts. Et toi, tu as du travail. Kephalonia est merveilleuse, non ? Sérieux, Captain Price ? Non mais moi, je m'en fous. Je veux m'étonner. J'espère qu'il a mon argent, Marcus. Ça ne me plairait pas de vendre ton joli vignoble. Bien sûr que oui. Ensuite, il y aura autre chose dont j'aimerais te parler. Après. Très bien. Mais je prends un cheval. Il fait trop chaud. Mais c'est trop loin pour y aller à pied. Mais... Prends ça comme des intérêts, Marcus. Tout le monde y gagne, après tout. Bien sûr, mon ami. Bien sûr. Je te laisse choisir. Je te laissez le choux. Je gagne. Vous avez raison, c'est pour moi. Pas de demander à jeter. Vous allez bien. Prends-lui. Le ski rose. Ha ! Tu sais reconnaître une bête robuste, mon ami. ce cheval est montant les pentes qu'une chaîne d'accord merci pour l'info celui du milieu c'est quoi son histoire tu as choisi une beauté mon ami ce cheval vient de tes salis une race courageux c'est tous les infos qui donne et je sais pas un peu plus de détails à dire que j'aime bien celui de droite à le macédonien on les élève pour le combat un vrai cheval de guerrier d'accord bon ben je suis prêt à choisir j'ai fait mon choix alors lequel veux tu ben je vais prendre le marron c'est un choix intéressant mais cette race à quelques travers que tu ne connais peut-être pas cela me gênerait que tu prennes un cheval qui ne te convient pas ouais non mais moi je veux celui là donc c'est celui là que je veux tu es sûr parce que celui là marcos et bien voilà tout le monde y gagne et surtout toi tu as choisi le grand phobos il ne m'a jamais laissé tomber phobos n'oublie pas retrouve moi au temple de sami quand il y aura demandé à du riz ton argent il reste plein de vins à vendre ne t'en fais pas ce n'est pas le moment foyer a été enlevé par qui par les hommes du cyclope qui d'autre ils l'ont attrapé sur la grande route dis moi où ils sont partis du côté de la plage de qui mène la plage elle sait nager je la retrouverai oui va mais n'oublie pas ce bon d'ouris alexios ça fait beaucoup de noms en goût en hausse pardon bon allez on va aller sauver foyer mais qui apparemment se trouverait là bas les voilà me surprendre c'est mal à caisse sérieusement comme t'es une price c'est réservoir tu l'as fait je resserre ses cordes le cyclope va en tirer une jolie rançon personne ne me rachètera tout le monde est pauvre tais-toi fouillé on nous apprend la détection les ennemis enquêteront s'ils vous aperçoivent dans une zone interdite pour être moins visible accroupissez-vous avec ronds et tirer profit de la végétation pour vous cacher ces herbes autres vont me cacher alors là on a directement l'assassinat l'assassiné des ennemis inconscients du danger en appuyant sur triangle cependant si vos dégâts d'assassin sont insuffisants pour tuer l'ennemi vous mêlerez une attaque discrète et entreront en conflit lol pour les jeux de mots je suis sans problème ça m'étonne même pas je ne peux pas laisser s'enfuir le reste de ces malachaises on va récupérer alors donc on va appeler carrosse voilà donc il ya un coffre il ya trois gardes on va avancer tranquillement eh bien ici toi ouais c'est pas mal on a déjà l'assassinat peut-être aller m'occuper de lui là-bas bon il n'y a rien à récupérer lui apparemment il me ferait d'eau il est temps de sortir faut y aller de là il ya rien à récupérer non il ya rien à récupérer 1 1 1 1 on va récupérer ce qu'elle a dans le coffre quand même voilà et ce sont chaussures athéniennes de niveau 3 j'ai pas le niveau encore donc on va voir on va libérer 1 tu n'as rien je m'attendais à pire la dernière fois ils m'ont baillonnée pour que j'arrête de mordre Fouibé soit plus prudente tu es seul depuis depuis quoi la mort de mes parents je ne crains rien tu es là pour moi et marcos et moi nous sommes là pour toi on est une famille tu t'es trompé captain price ça c'est origins on n'est pas avec bayek mais c'est pas grave je t'en vas pas il va falloir faire mieux que ça accroche toi tu peux la voir 2 tu es encore debout oui un spartiate se relève toujours dès qu'il est à terre réかれ toi Écarte les pieds. Un soldat sait se tenir. Bien. Bien. Approche. Ça suffit, Nicolas. Le soleil descend. Il est temps de manger, tu ne penses pas. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Ce soir, on mange la petite Cassandra. Ça va être un beau feste à goût. Non, pas elle. Choisis-moi plutôt, j'ai bon goût. Oui, oui, tu es sucré comme le miel. Allez, rentrons. L'agneau va brûler. Tiens. Dépose-la dans son lit. Oui, père. Alexios. Tu es ma plus grande fierté. Souviens-t'en. Tu apporteras la gloire à cette famille. Je suis ma plus grande fierté. Tu es ma plus grande fierté. Tu es ma plus grande fierté. Il y a un peu de la famille. Il y a un peu de la famille. Il y a un peu de la famille. Non, c'est pas du tout. Pas du tout. J'ai un peu de la famille. Avec ce magnifique écran blanc, voilà, merci. Trouve-le avant qu'il ne te trouve. On dit qu'il est vraiment méchant. Je saurais rentrer toute seule. Merci Alexios. Talos, point de pierre. Il ne manquait plus que lui. Encore un nez cassé. Il va falloir que je m'occupe de ça. On vous traque. D'accord, donc en fait c'est à peu près le même délire, je crois, si je dis pas de bêtises, si j'ai bien compris. Par exemple, c'est le même délire que les philacs d'origine. Les chasseurs de primes tels que Talos sont des mercenaires hostiles qui vous traqueront. D'accord, donc en fait je suis traqué. Tant qu'il existera une prime sur votre tête, il est généralement possible de payer des primes. Mais le cyclope refuse cette solution. Alors à quoi ça sert de me dire que je peux payer des primes si le cyclope le refuse ? Sérieux. Wow, mais attendez, il y a des échelons. Donc en gros, le menu des mercenaires permet d'examiner votre classement. D'accord, donc il y a un classement. Pourquoi pas. Les récompenses propres à chaque échelon, ainsi que l'état, les points forts et les faiblesses de tous les mercenaires. Et chasseurs des primes connus. Le niveau de Talos étant élevé, vaut mieux l'éviter jusqu'à ce que vous atteignez un niveau suffisant pour l'affronter. D'accord. Donc il y a 9 échelons et dans chaque échelon, il y a 5 mecs. Mais ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde, tout ça. Mon dieu. Autant les filacs qui arrivent au bout d'un certain moment, pas de suite. Mais là, c'est juste affolant. D'accord, donc on a 9 échelons et dans chaque échelon, il y a à peu près 5 personnes. De ce que je comprends. Donc, ouais. Un affrontement avec Talos. Nouvelle quête. D'accord. Bon. Bon, qu'est-ce qu'on a à faire. On a une mission ici. Voilà. Recouvrement de dettes, qui est la quête que... La quête que nous avait demandé Marcos. Donc soit je fais la quête, soit j'explore un peu. Je ne sais pas du tout. Peut-être que je vais avancer. Je vais peut-être avancer, tout simplement. Dites-moi, si vous voulez que j'avance bien dans l'histoire, ou si vous avez envie que je fasse de l'annexe, ou quoi. Alors, normalement, si je ne dis pas de connerre, je peux s'y faire le cheval. Faux boss indisponible. D'accord. C'est un fail. La quête. La quête, d'accord. D'accord. Allez, hop. Sinon, graphiquement, il est très beau, le jeu, honnêtement. Dites-moi ce que vous en pensez, mais le jeu, il est très, très beau, n'est-ce pas ? Ah, bah, je suis déjà arrivé. Mais pas que c'était aussi rapide. Ah, bah, je vais descendre du cheval, en fait. Parce que moi, je vais tuer tout le monde. Attention, piétons. Bah, c'est déjà trop tort, Captain Price. Voilà, tu vois, je vais encore de pousser un dans l'enfance, en fait. Je suis content de te voir. Bonjour, Douris. Les affaires semblent bonnes. Dis à Marcos de venir en personne s'il veut son argent. Mais je suis là, moi. Écoute, j'ai pris un peu de retard. Et Marcos réclame maintenant le double à cause des intérêts. Je l'ai pas, moi, cet argent. Tu as raison, le double, c'est trop. Alors que je n'aurais pas dû emprunter. Allez, j'ai envie de jouer l'enfoiré jusqu'au bout. J'aurais dû y penser quand tu as emprunté cette somme, Douris. Mais ma famille... J'ai chaud. Et je suis de mauvaise humeur. Alors tu vas payer. La seule question, c'est... Qu'est-ce que je casse en premier ? Toi ? Ou ta marchandise ? Dis à Marcos que j'ai assez payé comme ça. Je me mettrais pas à genoux devant un mercenaire. Ou quelqu'un d'assez bête pour emprunter de l'argent au cyclope. Au cyclope ? C'est comme ça qu'il a acheté son vignoble ? Écoute, je sais que sans Marcos tu serais mort. Qu'il t'a recueilli quand tu étais enfant. Mais reconnais que c'est de la folie ! Je ne partirai pas sans cet argent entendu, je te laisse. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ben je sais pas. Je ne partirai pas sans cet argent. Écoute, ça ne change rien à ta tête. Peut-être. Mais si le cyclope met la main sur vous, il vous tuera tous les deux. D'accord, d'accord, je vais... Mais arrête ! C'est un plaisir de traiter avec toi, Doris. Ne prononce plus jamais mon nom. Je ne veux pas que le cyclope vienne me réclamer les dettes que tu ne peux pas payer. C'est un plaisir de traiter avec toi, Doris. Non mais ça c'est une mission, moi je veux... Voilà, merci. Mais qui sait plus ? Quoi ? Mais j'ai rien fait. Le cyclope ne va plus tarder à venir te voir, Malacca. Il veut son argent. Je... je ne peux pas avoir un petit délai ? Quand il rentrera à Kefalonia, une fois à terre, il viendra te casser en deux. Mets-toi ça dans le crâne. Allons, allons, ne nous énervons pas. Tu ne pourras pas te cacher éternellement derrière ton grand mystios, Marcos. Il te tuera avec le mercenaire et cette gamine qui traîne dans le coin. Non, d'accord, pas de problème, je vais trouver l'argent. Bien, sinon je reviens regarder le cyclope vous donner à manger à ses chèvres. Ah, Alexios ! Je vois ton sourire que Doris t'a rendu ton argent. Quel sourire ? J'ai surtout appris où tu as trouvé de quoi acheter ce vignoble. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Mais on peut le rembourser, non ? Je suis sûr que c'est possible. Bah non, avec ce qu'ils m'ont fait à moi qu'ils ont essayé de me tuer, je ne pense pas que ce soit vraiment possible. Je ne sais pas. Ça me semble logique. Tu as fait une promesse idiote, Marcos. Impossible à tenir. Je te croyais invincible. Moi peut-être. Mais toi, non. Ah, comme j'en regrette le passé. Tu te souviens ? Tout était si simple. Tu n'avais rien. Tu étais jeune, tu étais seul. Et j'avais tout. Et je t'ai offert le monde. Kefalonia. Kefalonia, dans le creux de ta main. Alexios ! Cassandra ! Uncặpé. C'est parti. C'est parti. Tu ne trouveras pas de major offre ? Hein ? Réfléchis-y. Attends ! Quephalonia ? Merci bien. Tu n'étais rien sans Marcos. Et regarde le chemin que nous avons parcouru. Tu étais orphelin, miséreux. Et te voilà mystiose avec un toit. Oui, et le cyclope va tout prendre. Je ne peux pas te protéger de lui éternellement. Il va me tuer, moi aussi. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Regarde-toi. Que veux-tu que je fasse contre lui ? Avec quelles armes ? Une lance rouillée ? Un arc brisé ? Te voilà. Si tu pensais m'échapper en traînant près d'un temple, Marcos... Ah bon ? J'ai besoin de ce bois, Marcos. Ces nouveaux arcs vont avoir beaucoup de succès. Mais je ne pourrai rien faire tant que ces bandits s'empareront des cargaisons de bois. Naturellement, naturellement. J'étais en train d'en parler à mon ami Alexios. Il a déjà une idée pour nous débarrasser de ces bandits. Il parle peu, mais rien ne le résiste. Peu importe qui s'en occupe, je veux que quelqu'un étripe ces bandits. Et tout de suite ! Merveilleuse idée. Pour ma part, je dois rentrer. Alexios, j'ai quelque chose en tête pour cette affaire de cyclope. Passe me voir quand tu pourras. Si tu veux ton bois, commence par réparer mon arc. En général, les récompenses viennent après. Mais si j'ai envie que les choses avancent, allez, viens avec moi. Ces arcs vont me rendre riche comme Crésus. Ils sont vraiment si efficaces ? La guerre est là. Les Athéniens ont besoin de bons arcs pour tenir tête aux Spartiates. Tout le monde y gagne alors, j'imagine. Qui te prend pour qui ? Pour Marcos ? Il est temps pour toi de voir les choses en grand. Cette bière pourrait te rapporter une fortune. De plus, il paraît que tu es Spartia. C'était il y a longtemps. Je suis de Kefalonia. Ah, merci. Allez, donne-le-moi. Et voilà, comme neuf. Cet arc est aussi solide qu'Héraclès en personne. Et c'est le... Tire-t-on la flèche sur ces mannequins. C'est le même principe que Bayag. C'est R2 pour... Non, c'est L2 pour viser et R2 pour tirer. D'accord. Bon, j'ai passé niveau 2. Et bien, on va aller voir ça de suite. Alors, déjà dans l'inventaire. J'ai récupéré un arc. C'est plutôt pas mal. Et je vois qu'on a que 4 emplacements. Donc, d'accord. Là, qu'est-ce que j'ai récupéré ? J'ai récupéré... Donc, le fameux principe de... Enfin, le fameux délire avec les papyrus. Ce qui était dans Origins. Ce qui est maintenant dans Odyssey. Et du fromage de chèvre. Oui, pourquoi pas. C'est une idée comme une autre. Bon, donc là, j'ai le truc niveau 4. Que je ne pourrais pas équiper de suite. Là, il y a le cheval. Et j'ai récupéré quelque chose ici. Ah ouais, mais c'est niveau 3. Donc, c'est pas pour de suite. Bon. On va aller dans les aptitudes. Parce qu'apparemment, j'ai gagné un poids d'aptitude. Et on a déjà une ligne qui a été déverrouillée. Donc, en gros, on a 3 catégories. On a chasseur, guerrier et assassin. Un peu comme... Un peu le même délire que dans Origins. De toute façon, c'est la source de coopération, Origins. Donc, en gros, on a un 6ème sens. Donc, le temps se ralentit jusqu'à 5 secondes pour tirer une flèche. Je tire simultanément 3 flèches et je fais 100% de dégâts. Ça, c'est un peu le même délire qu'il y avait dans Origins. En gros, on tire une flèche. On maintient R2. Et on peut diriger la flèche, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ça, qu'est-ce que c'est... Donc, ça, c'est un peu... Ça me rappelle quelque chose. Du fourmage de chef. Non, ouais. Oui. Oui, je vois. Je vois ce que ça te rappelle. T'inquiète pas. Donc, du coup, ça, c'est un peu l'unique technique qu'avait Leonidas, si je dis pas de bêtises. En gros, on peut foncer sur les gens et les faire tomber et leur faire des dégâts. On peut leur mettre des coups de pieds aussi du haut des falaises. Ça peut être rigolo. Ils vont retomber de haut. L'attaque puissante chargée... Donc, ça, c'est pour faire une attaque puissante en étant discret, je crois, si je dis pas de bêtises. Dégâts d'assassinat et perte de connaissance à que de 20%. Fouille automatique de l'ennemi après l'assassinat. Ça, c'est vrai que c'est bien aussi. L'arme comme un corps. Donc, ça, en gros, c'est... Ça... Intoxique. Enfin, ça empoisonne. En fait, tout simplement, si je comprends bien. Ouais. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est le truc qu'on avait de base dans Origins, pour savoir un peu les objets où ils étaient ou quoi. Je vais prendre celui-là. Pour commencer. Voilà. Et on peut l'améliorer, bien sûr. Voilà. On peut l'améliorer encore deux fois. Voilà, donc, l'épisode numéro 2 de notre Let's Play Live sur Assassin's Creed Odyssey est maintenant terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Voilà. Vous avez l'habitude, je dis toujours la même chose. Ça ne change pas. Si vous avez envie de me suivre sur les réseaux sociaux, bien évidemment, les liens sont en bas dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis, prenez soin de vous. Et salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501